Je rêve d'un Congo meilleur. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où toute personne, orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap, est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo où toute personne ne doit se faire. De manière générale, l'école est créée pour tout enfant. Mais jadis, à cette époque-là, le plus grand nombre c'était les dignitaires, les dignitaires de la République. Le problème, c'est que la pression de payer, on appelait ça le frais pour la démission de l'enfant. Il fallait payer une somme, comme ici à Boboto, qui pouvait amener l'enfant ici, il fallait payer. À l'époque, c'était comme on nous parlait de 350, mais un dollar. Quand j'ai eu des parents, j'attends à l'école pour permettre de fonctionner à l'école. Ils ont appelé Kaka et Vili, ils ont une capacité d'écrire à l'école, ils ont une capacité d'écrire. Ils ont appelé Kaka et Vili, ils ont appelé Kaka. Ils ont appelé Kaka et Vili. Ils ont appelé Kaka et l'écrire. Je leur ai fait hérénité pour être en train de m'écrire. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Les filles et les garçons, dans toutes les familles qui composent la population congolaise, tous n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il fallait payer les minervales dont le taux était exorbitant. Vous avez les frais scolaires qu'il fallait payer, les frais d'identification des élèves, les frais des bulletins, les frais des brevets, des certificats. Alors, tout un tas de frais qui constitue un obstacle à tous les enfants du Congo, filles et garçons, d'aller à l'école. Cette situation a privé des millions d'enfants d'accéder à la scolarité à cause de minervales. C'est considéré comme un pas important vers l'amélioration du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé son intention de rendre l'enseignement primaire public gratuit. Je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, ce sera fait. C'est mon objectif primordial. Le tout premier acte qu'il pose dans le premier axe axé, c'est de décréter la gratuité de l'enseignement primaire. L'article 43 de notre constitution de 2006, je dis bien de 2006, prévoyait déjà que l'école primaire était obligatoire et gratuite. De 2006, il fallait attendre 2019 par la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, pour décréter la gratuité. Et ça en réalité, le président de la République est la gratuité de l'enseignement primaire et elle a vraiment été sur la base. Et le premier acte n'est pas ce que j'ai fait. Nous avons eu le temps, lorsque nous avons eu à l'enseignement, et nous avons eu à l'enseignement. Parce que, l'enseignement est déjà déjà, nous avons eu au filet, mais quand on a eu son pied, nous avons eu un peu comme un bon pied, l'uniforme. Mais si on a eu le fait au premier acte, on a eu le temps, on a eu un petit peu, on a eu le temps, on a eu le temps, on a eu un petit peu, on a eu un petit peu, Il y a des gens qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas à l'école. La gratuité, c'est vraiment tomber à point nommé, avec la gratuité. C'est parce que, s'agissant des enfants, on ne demande pas un sou, même pas un rond, chez les enfants. Ils viennent étudier gratuitement, tel que je vous ai annoncé cela autrefois, que leurs parents affectent leurs fonds pour équiper les enfants en matériel de la scolarité. Aujourd'hui, l'école est ouverte à n'importe quel niveau de société. Enfants de riches comme enfants de pauvres, fonctionnaires et tout ça, ils sont là. Les parents qui manquaient la possibilité d'envoyer leurs élèves étaient contents d'envoyer leurs élèves à l'école pour apprendre gratuitement sans payer quelque chose. Nous-mêmes aussi, nous sommes les parents. Nous sommes soulagés quelque part. Donc, en tant que parents, en tant que co-enseignants, nous applaudissons ça. Ça n'a pas été facile. D'abord, au début, on doutait que le moins on va se classer parmi les écoles publiques qu'on devait appliquer la gratuité. Et petit à petit, on a vu qu'on devait commencer comme les autres. On a appliqué à 100% la gratuité. On a appliqué à 100% la gratuité. Et normalement, dans les étudiants, ils ont été en train de faire un uniforme, pour avoir un bon sens. La gratuité est en train de se passer par l'égalité. Mais pour le moment où la gratuité est en train de se passer par l'égalité, il faut que les gens ne savent pas. De nos jours, la gratuité de l'enseignement, chez nous, au niveau primaire, elle est indiscutable, elle est non négociable. La gratuité, la constitution dit, c'est au niveau primaire. De la première année primaire jusqu'en sixième primaire, on s'arrête là. La gratuité, ce n'est pas dans les écoles privées, c'est dans les écoles primaires publiques. Un enfant doit entrer en première année et en sixième sortir sans rien débourser et il a son certificat d'études primaires. En tout cas, je m'en suisse, j'ai beaucoup d'enfants pour permettre de la classe. Quand j'ai levé, j'ai levé de l'enfant, j'ai levé de l'enfant et je l'ai levé de l'enfant. Je m'en suisse, j'ai levé de l'enfant et je m'en suisse, j'ai levé de l'enfant. Quand j'ai l'enfant, j'ai l'enfant et j'ai l'enfant. Mais pour le moment où tout le monde sait que ça va, les hommes me permettent de me permettre à mes parents, tout le monde, tout le monde, dans la classe, et puis les hommes me permettent d'y aller à la classe. Quand j'étais à Fandi Boye, dans l'Alakate, beaucoup, 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 j'y ai mis deux ans aux collègues, j'y ai mis à mes parents, j'y ai mis une forme, j'y ai mis à la grandeurité, j'y ai mis à la grandeurité, j'y ai mis à la grandeurité, j'y ai mis à la grandeurité. J'y ai mis à mes parents J'y ai mis à mon76, j'y ai mis à la grandeurité, j'y ai mis à ma grandeurité. J'y ai mis à ma grandeurité. J'y ai mis à ma grandeurité. J'y ai mis à ma grandeurité quand j' shiny pour Ba Salata, Je m'en champion, je suis unekä scène. Regarde je olursais que s'il m'en repartient dans son pays. Laissez-nous ! Nous-mêmes là, on enseignait dans de mauvaises conditions, mais avec la gratité, ça poussait aussi les autorités à songer, à construire l'école. Vous voyez que l'école est moderne. Et pourtant, si je vous montrerai aussi des photos avant la gratité, on étudiait dans de mauvaises conditions. Les enfants venaient comme ça avec les formes propres, mais ils rentraient très sales. Du programme des 100 jours, 1185 écoles ont été construites dans le cadre du programme des 100 jours. Depuis que le président Félix est là, à part les écoles, vous avez les salles de classe qu'on a ajoutées pour réguler la question d'afflux des élèves dans les salles de classe. Trois écoles avec un partenaire comme l'UNICEF pour offrir à ces peuples, qui sont majoritaires, d'étudier également dans de meilleures conditions. Vous avez 1210 écoles en cours de construction dans le cadre du programme des 100 jours. Dans notre province, c'est le secteur oriental, précisément dans la ville de Moujmaï. Ici, nous sommes au complexe scolaire du 4 janvier. Cette école a été construite par les chefs de l'État. C'est pour vous dire que les chefs de l'État ont posé beaucoup d'action dans notre province, précisément dans la ville de Moujmaï. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en construction. Si on va dans d'autres villages, il y a des écoles qu'on est en train de construire. Ici, je vous ai parlé du complexe scolaire du 4 janvier. C'est depuis 2008 que j'ai commencé à enseigner ici. Nous avons commencé en une très grande souffrance. Depuis 2008, les petits hangars ont construit, ça s'écroulait lors de la pluie, ainsi de suite. Les choses ont vraiment changé. Nous sommes les premiers à remercier l'initiateur de ce projet, qui est le chef de l'État. Nous lui disons grandement merci, 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 merci. Merci, un immense merci pour ce qu'on n'a jamais vu ici. Ça nous fait encore de la joie à la mort. Nous n'avons pas vu certaines difficultés liées à l'apprentissage de l'enfant. Par contre, il a été excellent du début jusqu'à la fin. Et le travail était vraiment intense, intensif. Allais-je dire, c'est presque tous les jours qu'il avait des travaux à domicile. Voilà. La façon, notre façon de donner, de dispenser la matière aux enfants. Dorénavant, on avait des petits tableaux, des très petits tableaux, des petites planches comme ça, comme tableau. Maintenant, nous avons des grands tableaux, nous avons des beaux bâtiments. Nous pouvons étudier même pendant la pluie, ainsi de suite. Ça va beaucoup changer, ça va beaucoup changer vraiment. Nous sommes engagés dans la construction des écoles pour régler la question de surpêplement des élèves dans les salles de classe. Mais parce qu'en même temps, côté qualité, nous sommes en train de fermer toutes les écoles non viables. Il faudrait qu'elles soient progressivement remplacées par des écoles viables que l'État est en train de construire. L'État doit, et il est en train de faire, récupérer ses responsabilités dans la question de l'éducation. Nous avons lancé la campagne « Pas une école sans banque ». Ça, c'est pour les écoles publiques. Et je vais préciser, parce que je ne suis pas ministre seulement des écoles publiques, même privées. Parce que là, la régulation concerne tous les secteurs publics et privés. À l'école, nous apprenons comment être les bons citoyens. Côté l'enseignement, comme l'école est officielle, donc elle suit les programmes nationaux. Nous sommes contrôlés par les inspecteurs, les autorités, donc nous, avec mes enseignants, nous avons les unités pédagogiques, les cellules de base, les réseaux de proximité, donc ça nous pousse encore à améliorer là où on a des rapages. Donc nous appliquons les programmes, nous les consultons du jour au jour en suivant les séances qui sont prévues par l'Etat et puis pour bien faire. Les programmes sont bien maîtrisés et bien appliqués et les aires sont bien respectées. La gouvernance, la transparence, la rigueur dans la gestion, la rédivabilité, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand nous avons été placés à la tête de ces ministères avec un objectif, de consolider et pérenniser la gratuité, ce qui fait que dans la gouvernance, il y a un certain nombre de mécanismes, même les itinérances sur le terrain, pour veiller à l'application effective. Les gestionnaires savent que là où quelqu'un perçoit les frais, alors que c'est interdit, son sort est connu. Aux enseignants de la province du Nouveau Bangui, le message est que chacun soit conscient de sa responsabilité ou de sa fonction, de prendre sa responsabilité en même temps de bien travailler. J'ai juste été à mon père, j'ai 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 été à mon père. Auparavant, on touchait cent quelques francs, mais avec la gratuité, on a ajouté quand même quelque chose. Pour le moment, moi j'ai touché 337 000, maintenant pour la prime, j'ai touché 60 000. Du côté du personnel, les enseignants sont mécanisés payés. Mais à l'époque là, on avait le montant de 190 000 que percevait un enseignant. Et quand la gratuité est arrivée, les enseignants continuent toujours à se plaindre. C'est parce qu'avec ce montant-là, 190 000, l'enseignant doit payer des loyers, il doit payer l'électricité, il doit payer la régie des eaux, le transport pour se déplacer et qu'on sorte. Ce qu'on a fait comme grâce pour les enseignants, c'est que les enseignants payent la moitié, la moitié des frais de l'aide au niveau du secondaire. Mais au niveau primaire, non, on n'a pas demandé quelque chose. Si vous avez des enfants à l'école primaire, vous allez dépenser quoi encore ? Peut-être dépenser pour équiper les enfants en fourniture. Nous avons mis en place les fichiers paye des enseignants. Un enseignant, où il se trouve, à partir de son téléphone, il peut déjà suivre que la paye est encore au niveau de l'EPST. La paye est allée au budget. La paye est déjà aux finances. Finalement, c'est au niveau de la direction de la paye, ou bien c'est disponibilisé déjà par l'opérateur de paye. Donc, les fonds sont déjà logés à la banque. L'enseignant peut maintenant quitter pour aller et récupérer son salaire. Tout ça, ça n'a pas existé avant, dans le cadre de la gouvernance transparente, de la rédivabilité, de la rigueur dans tout ce que nous entreprenons ici à l'EPST. La rédivabilité, la rédivabilité, de la rédivabilité, est une úte de rápida, c'est que nous aurions de la rédivabilité, qui est une pêche é depressed à lui, de s'incoller en matière de s' championship. et que l'impôt soit au chemin dans la pêche. Ça ne peut pas de perdre ça, c'est bénéfaction à l'économie. Nous ont appris à l'Esprit de cetixe-là au président de l'Ombosson Excellence. Nous avons cette initiative d'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Une initiative d'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit d'Esprit qui par exemple d'Esprit de l'Esprit de l'Esprit Je remercie d'abord le président de la République parce qu'il nous a aidés, on souffrait beaucoup, on souffrait beaucoup et les enfants étaient toujours à la maison. Il y avait beaucoup d'enfants qui chômaient toujours à la maison. Par rapport à la gratité que notre chef a instauré, je vois que les parents sont quand même soulagés, même nous aussi nous sommes un peu soulagés parce que les enfants viennent toujours étudier. Les parents ont toujours étudier, mais si on a un bon, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas des enfants scolarisés, mais nous les autres, on regarde, vous avez quatre enfants, faites-les 350 fois. Ca vous fait combien l'ané? Et vous pouvez épargner ça dans dix ans, vous avez une parcelle. Pour nos liccopers, les documents ne sont pas 없ées avec sa famille physiquement. Je vais croire peut-être être blessés. Ce que nous attendons du gouvernement pour cette année scolaire qui a commencé aujourd'hui, c'est de solidifier davantage la gratuité, qui du reste a été salvatrice pour le petit peuple. Nous insistons maintenant sur la formation, parce que les deux écoles ici, ce sont des écoles d'élite. Nous voulons qu'il y ait rigueur la discipline, comme d'habitude, ce qui a été reconnu pour ces deux écoles, pour Botebo-Sangani, que ça demeure un peu notre souci en tant que parents, parce que nous amenons les enfants ici, ce n'est pas seulement pour la gratuité, c'est aussi pour la formation. Voilà un peu ce qu'on attend de cette nouvelle année aussi, comme ça a été l'année passée. Il y a encore beaucoup à faire. Un secteur qui a été détruit plus de 30 ans, on ne peut pas en 2-4 ans estimer qu'on a tout fait, non. Nous avons un objectif, où est-ce que nous amenons l'enseignant, même en termes de salaire. La qualité de l'enseignement, où est-ce que nous allons pour la ramener ? On a fait déjà un pas, mais il reste encore des choses à faire dans le cadre des engagements qu'on a pris avec les enseignants, en termes d'amélioration des conditions socio-professionnelles. Nous les ferons. Nous ne sommes pas en retard, ni de salaire, ni de frais de fonctionnement. Mais il y a un problème. Le pays est grand, le salaire a été bancarisé. Même là où il n'y a pas de banque, la difficulté que nous avons, il faut payer les enseignants, même là où il n'y a pas de banque. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle cartographie qui permet à ceux qu'on ait des opérateurs efficaces pour nous assurer la paie régulière des enseignants. C'est ce qui nous donnera aussi la paix dans notre sous-secteur de l'épesté. L'épesté, Félix Cisquet l'a trouvé au 22e étage du sous-sol, baignant dans les antivaleurs que nous venons d'écrire ici. Dans le passé récent, qu'est-ce que vous aviez et aujourd'hui vous avez quoi ? Pour montrer que la volonté politique est là de continuer encore à faire. Je crois que l'enseignant sera sur la liste des grands bénéficiaires du passage de Félix Cisquet à la tête de ce pays. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.